Oh, regardez ! Pocoyo, Pato et Eli sont en train de construire une tour. L'un après l'autre, ils empilent des briques. Bonjour les amis ! Bonjour ! Oh, attention, j'ai l'impression que ça va tomber ! Pardon, je me suis trompé. Bravo, mon petit Pocoyo ! Et maintenant, c'est au tour de Pato ! Pocoyo a eu son tour, Pato a eu son tour. Et maintenant, c'est à qui le tour ? Vous connaissez la réponse, les enfants. À qui est-ce le tour ? À lui ! C'est le tour d'Elie ! Oh là là ! Eli a un gros rhume. Ce n'est vraiment pas de chance. N'est pas grave, on va reconstruire la tour depuis le début. Bravo, Pato ! Et maintenant, c'est au tour d'Elie ! Elle a envie d'éternuer ! Oh, 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 décidément ! Oui, vous avez raison ! Recommençons encore une fois. Oh, ça avance bien ! Et maintenant, Pato ! Pato, Pato ! Moi aussi, je me demande où est Pato. Tu le vois, Pocoyo ? Pato ! Ah, tu l'as retrouvé ! Bravo ! Vous réessayez encore une fois, c'est bien ! À toi, Pato ! Oh, Pato ! Oh là là ! Pauvre Pato ! Il va bien ! Oh, Pato ! Oh, Pato ! Pourquoi te mets-tu en colère ? Ce n'est pas de sa faute ! Mais s'il réfléchit ! Mais s'il réfléchit ! Élie ne fait pas exprès d'éternuer, elle a un rhume ! Les gens et les éléphants ne peuvent pas s'empêcher d'éternuer. Alors, quand ça arrive, on ne peut rien y faire ! Pocoyo essaye de consoler Élie ! C'est très gentil, Pocoyo ! La pauvre Élie n'a pas l'air en forme ! Finalement, je me demande si elle ne devrait pas arrêter de jouer ! Réfléchissez avec moi ! Si elle se sent malade, où devrait-elle aller pour se reposer ? Vous connaissez la réponse, les enfants ! Où doit-on aller quand on est malade ? On va oui ! Oui, je suis d'accord ! Élie devrait aller se coucher ! Quand on a un gros rhume, il faut absolument se reposer ! Voilà ! Élie se sentira beaucoup mieux après avoir fait un gros dodo ! Dors bien ! Et maintenant, vous allez pouvoir construire votre tour sans craindre que quelqu'un éternue à côté ! Oh non ! J'ai l'impression que pas t'on va attraper le rhume des lits ! Attention ! Au revoir, les enfants ! Et à très bientôt ! Maman poule ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! Tu fais une promenade ? Oh ! Des œufs de poule ! C'est curieux ! Je me demande où est passée leur maman ! C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Mais leur maman n'est toujours pas revenue ! Il faut que quelqu'un veille sur eux jusqu'à son tour ! Tu crois que tu en es capable ? Oui ! Pocoyo va veiller sur eux ! Oui ! Pocoyo va veiller sur eux ! Ne les laisse pas partir, Pocoyo ! Suis-les ! Ah ! Tu devrais peut-être leur apprendre à se percher ! Je crois que tu as besoin d'aide, Pocoyo ! Je crois que tu as besoin d'aide, Pocoyo ! Je vais vous conseiller ! Non, pas Pato ! Ellie va aider Pocoyo ! Ellie ! Mais oui, tu as raison ! Elle fera une super maman ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vu ? J'ai l'impression que quelqu'un s'est se fait obéir au doigt et à l'œil ! Mais, qui est-ce ? C'est Pato ! Quelle surprise ! Tu es plus douée qu'on ne pensait pour jouer les moments Poulpato ! Bravo ! Tu leur as appris à se percher ! Qu'est-ce que tu vas leur apprendre d'autre ? À voler ? Mais les poussins ne volent pas, voyons ! Incroyable ! Tu es vraiment fait pour élever des poussins ? Eh bien, tu me surprendras toujours, Pato ! Qu'est-ce que tu vas leur apprendre encore ? Oh non ! Les poussins ont disparu, Pato ! Où sont-ils ? Ah ! Ouf ! Ils ont enfin retrouvé leur maman ! Mais oui, Pato, c'est normal ! Leur place est auprès de leur mère ! Oh là là ! Tu as l'air bien fatigué ! Et voilà, Pato ! Repose-toi bien ! Eh bien ! On dirait tes nouveaux amis ne veulent plus te quitter ! Ils sont adorables ! Bonne nuit, Pato ! Au revoir, les amis ! Et à bientôt ! Le gâteau aux fruits ! Bonjour, les amis ! Qu'est-ce que vous lisez ? Un livre de cuisine ! Oh, c'est très bien ! Et vous avez trouvé une recette qui vous plaît ? Hum ! Ce gâteau a l'air savoureux ! Je crois qu'il sera parfait pour le goûter ! Et de quels ingrédients avez-vous besoin ? Ah, je vois ! Il nous faut des fruits extraordinaires, bien sûr ! Euh... De quel genre de fruits s'agit-il ? Que si vous voyez, ce sont des fruits délicieux qu'on peut trouver dans l'incroyable forêt aux fruits extraordinaires ! 하a ! Ah ! Pato ! Sous-titres par Juanfrance C'est parti ! 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 Bravo ! Vous formez une très bonne équipe tous les deux. Tu as vu, Ellie ? Pocoyo a trouvé des fruits magnifiques en faisant du trampoline. C'est parti ! Je crois que vous allez pouvoir faire votre gâteau maintenant. C'est parti ! 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 Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? C'est Nina et Roberto. Ils jouent au chat et à la souris. Qu'est-ce qu'ils sont bruyants ! est-ce que tu as un jeu calme et silencieux à leur proposer ? C'est parti ! 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 Je pense que c'est parti ! Je pense que tout est parfaitement silencieux maintenant. Allons voir comment va dodo l'oiseau, tu as vu ! Il dort à point fermé ! c'est parti 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est parti ! 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 Et ça, c'est Roberto ! Bonjour, Nina ! Bonjour, Roberto ! C'est parti ! Je crois que Nina n'a jamais serré la main de quelqu'un. Ellie ! Et lui, c'est Pato ! Un parapluie ! Un parapluie ! Mais pour quoi faire ? Il ne pleut pas ! Ah, d'accord ! Tu as vu Pato tout à l'heure ! Tu jouais avec ton ami coccinelle quand Pato est arrivé. Il a arrosé ses fleurs et il t'a tout mouillé. Je comprends. Mais tu sais, Nina, je suis sûr que Pato n'a pas fait exprès. Il voulait juste arroser ses fleurs pour les aider à pousser. Oui, Pato aime les fleurs. Il les aime plus que tout au monde. Nina dit que ceux qui aiment les fleurs méritent un gros câlin. Oh, j'ai compris ! C'est un klaxon pour prévenir Nina chaque fois que Pato voudra arroser ses fleurs. Excellente idée, Popoyo. Je crois qu'il faut fêter ça. Roberto, s'il te plaît. ... Tiens, bonjour, Popoyo ! ... 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 C'est une très bonne idée. Avec ce balai, vous allez pouvoir faire tomber la balle. Ah oui, je pensais que tu allais l'utiliser autrement. Pato, crois-tu vraiment que faire un câlin à l'arbre est une solution ? ... ... ... ... ... ... Oh, quel étrange appareil. Je me demande à quoi il sert ? C'est une télécommande qui permet... de voler? Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pocoyo repart. Ouf! Comme ça, c'est mieux. Elle est bizarre, cette télécommande. Je me demande bien d'où elle vient. Bonjour, Martien-Grognon. Ça faisait longtemps. Tu viens conquérir le monde de Pocoyo? Oh non! Tu as inventé une puissante machine infernale. Un problème, Martien-Grognon? Oh, ne me dis pas que tu l'as perdu. En fait, j'y pense. À bien y réfléchir, on dirait un peu la... Non, 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 je n'ai jamais rien vu de pareil. Il n'en existe sûrement pas d'autre. C'est plutôt embarrassant comme situation. Mais non, 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 attends, je peux tout t'expliquer. Les amis! Les amis, écoutez-moi. Soyez gentils, accordez-moi cinq minutes. Vous devez m'écouter. Cette télécommande appartient à quelqu'un d'autre. Arrêtez de jouer avec parce qu'il la cherche et... Qu'est-ce que vous avez fait? Ne riez pas, ce n'est pas drôle. À moi! Vous êtes devenu des marionnettes? Écoutez-moi, vous devez arrêter avant que... C'est ce que je voulais vous dire. La télécommande appartient à Martien-Grognon. Oh, c'est Ellie. Attention, Ellie. Cet appareil modifie les lois de l'univers. Le Martien-Grognon s'en sert pour conquérir le monde. Et maintenant, il est fâché parce que vous l'avez volé. Il est très, très en colère. Vas-y, Ellie. Tu peux très bien manipuler la télécommande sans appuyer sur le bouton. Ellie! Attention, les amis. Pocoyo, pauvre Martien-Grognon. Oui, vas-y. Réinitialise la machine. Oh, non. S'il te plaît, Pato, tu es grand. Agis comme tel. Ça ne va jamais s'arrêter, n'est-ce pas? Oh, non. Pauvre Martien-Grognon. Qui va nous envahir, maintenant? Pocoyo, tu l'as réparé. Regarde Martien-Grognon? Pocoyo et ses amis ont réparé ta télécommande. Quoi ? Mais si, regarde ! Elle marche ! Je trouve même qu'elle marche mieux qu'avant. Tu ne seras peut-être pas le roi du monde, mais par contre, tu seras le roi de la fête. Bravo aux amis et aux inventions ratées. À très bientôt ! Les folles inventions de Pocoyo. Bonjour, Pocoyo ! Je ne suis pas Pocoyo. Je suis Pocoyo, le super-inventeur. Oh, je vois ! Tu es un super-inventeur. Pocoyo, le super-inventeur. Oui, 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 oui ! Et tu veux bien nous montrer quelques-unes de tes inventions ? Ta-da ! Incroyable ! Ça, c'est un super-gadget. À quoi sert-il ? Oh ! C'est cassé ! Ah, d'accord ! Ton invention est cassée. Non, attends ! Oh ! Tu nous as apporté une autre invention. À quoi sert-elle ? Elle n'est pas terminée. Pocoyo, est-ce que tu aurais d'autres inventions à nous montrer ? Peut-être une qui soit terminée ou qui fonctionne ? Oh, d'accord ! Je te suis. Oh, c'est incroyable ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai compris ! C'est une machine à se téléporter. Est-ce que tu veux bien nous faire une démonstration ? Involontaire ! Pato ! Formidable ! Euh, Pato, Pocoyo a inventé cette machine et on aimerait beaucoup la voir fonctionner. On se demandait si tu accepterais de... si tu voulais bien nous aider. Attends. Ne bouge pas d'ici. Je vois. Tu nous as apporté un autre de tes gadgets. Incroyable. C'est une machine à lire dans les pensées. Elle va lire dans les pensées de Pato, comme ça on saura s'il a envie de tester ta machine à se téléporter. Pato, dis que oui. Je crois qu'on a perdu notre volontaire. Bravo, Ellie. Elle nous a ramené notre volontaire. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très curieux. Normalement, Pato aurait déjà dû réapparaître. Oh non ! La machine a attrapé un virus et Pato est coincé à l'intérieur. Il faut absolument le sortir de là. Petite chenille, aide-nous à libérer Pato. Dès que Pocoyo nous fait signe, on doit appuyer sur ce gros bouton rouge pour libérer nos amis prisonniers dans la machine. Bien joué, les amis. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver Pato. Mais cet univers est immense. On ne le retrouvera jamais. Oh, le voilà. Oh non ! Il est poursuivi par le virus. Cours, Pato, cours ! Le virus, il a éclaté en mille morceaux. Oh non ! Regardez ! Il est en train de se reconstituer ! Qu'est-ce que tu dis, Pocoyo ? Oh ! Tu as raison ! C'est le moment de faire signe à petite chenille. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Petite chenille, tu te rappelles ce que Pocoyo nous a demandé tout à l'heure ? Tant mieux ! Alors maintenant, appuie sur le bouton. Non, non ! Concentre-toi, petite chenille. C'est vraiment très important. Tu dois appuyer sur le bouton. Non, petite chenille, pas celui-là. Tu dois appuyer sur le bouton rouge. Celui qui est sous la flèche noire. Non, petite chenille, concentre-toi, s'il te plaît. Allez, petite chenille, appuie sur le gros bouton. Le bouton rouge. Voilà, c'est ça, le rouge. Non, non ! Petite chenille, tu dois appuyer sur le bouton maintenant. Non ? Mais, mais, petite chenille, nos amis comptent sur nous. On doit les délivrer. Ouf ! Il était temps. Oh, quelle aventure palpitante, n'est-ce pas ? Oh, le virus ! Il est toujours là. Bravo, Pocoyo ! Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Fantastique ! En route pour de nouvelles aventures, les amis ! Oh, mais c'est Pocoyo ! Bonjour ! Bonjour ! Oh, mais qu'ils sont mignons, ces jouets ! Et j'adore ces couleurs ! Qu'y a-t-il, Pocoyo ? Tu as aperçu quelque chose ? Sa perlipopette, en voilà une chose mystérieuse. Hum, quel objet intéressant ! Bouton ! Euh, oui, pourquoi pas ? Et c'est toujours ? Vas-y, appuie sur un bouton. On va voir ce qui se passe. Oh, regarde ! Ton train est devenu tout rouge. Et ça continue ! Oh, j'aimerais bien comprendre ce qui provoque le changement de couleur. Tu le sais, toi, Pocoyo ? Et vous, les enfants, vous pouvez nous aider. Dites-nous ce qu'il faut faire pour que les jouets changent de couleur. On doit appuyer sur les boutons ! C'est ça, vous avez raison. À chaque fois que tu presses un bouton et que tu diriges l'antenne vers un jouet, la couleur de ce jouet change. Tiens, appuie sur un autre bouton pour voir. Mais oui, c'est bien ça ! Cet appareil sert à changer les couleurs des choses. C'est formidable ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh, pauvre bateau. Touché. Couleur, couleur, couleur. Tu devrais faire attention, Pocoyo. 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 Dis-moi la vérité. Ça t'amuse de changer les couleurs? Oui, mais crois-tu que les gens autour de toi s'amusent autant, eux? Vraiment. Tu n'as pas envie de leur rendre leur couleur d'origine? Bien, je suis sûr que ça doit être possible. On doit juste se rappeler de quelle couleur était chaque chose avant le début du jeu. On va avoir besoin de votre aide, les enfants. Alors, je compte sur vous pour crier quand Pocoyo choisira la bonne couleur. Allez, vas-y, Pocoyo. Essaye plusieurs boutons. Au travail. De quelle couleur est Pato? Rose? Non! Bleu? Non! Jaune? Oui, c'est ça. Pato et jaune. Exact. Et maintenant, passons à quelqu'un d'autre. Oui, oui, oui. D'accord. À toi, Ellie. Pouvez-vous dire un Pocoyo de quelle couleur doit être Ellie? Jaune? Non! Bleu? Non! Rose! Elle est rose! Mais oui, bien sûr, elle est rose. Ouf, je crois qu'on a terminé. Qui a-t-il, Pato? Tu as un problème. Oh, bien sûr, pardon. Le chapeau de Pato n'a toujours pas retrouvé sa vraie couleur. Tu peux arranger ça, Pocoyo? Félicitations, Pocoyo. Tout est enfin rentré dans l'ordre. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir. Et à très bientôt. Domination glaciale. Voici venu Martien-Grognon. Je me demande ce qu'il veut. Il est là pour conquérir le monde de Pocoyo. Encore une fois. Tu es arrivé ici pile le premier jour de l'hiver. Nous adorons la neige. Oups! Comme c'est drôle. C'est une bataille de boules de neige. Je me demande ce qu'il veut. Regarde, Yanko est là pour te rencontrer Regarde, Yanko est là pour te rencontrer Oh, quelle malchance Vois-tu, sous la glace, il y a un lac Petit martien ? Regarde, Yanko est là pour te rencontrer Du patinage, tu vas adorer Magnifique ! Quel formidable patineur artistique Martien grognon, tiens bon, les secours sont en route Oh non ! Un bonhomme de neige, quelle bonne idée Et Ellie va en faire un immense Nina ! Nina, je crois que Martien grognon a besoin d'aide Oh non ! 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 Petit martien ! Pauvre martien grognon Pour une fois qu'il voulait juste jouer Regarde le mauvais moment qu'il a passé Rien de mieux qu'un bon chocolat chaud pour se réconforter Vive la neige et vive les nouveaux amis La danse des puces Bonjour, Cocoyo ! Bonjour, Nina ! Bonjour ! Oh, excuse-moi, Lula ! Bonjour à toi aussi ! Bonjour ! Sous-titrage ST' 501 Oh non, Popoyo ! Lula n'est pas en train de danser, elle se gratte. Mais pourquoi se gratte-t-elle ? Ah, Nina ! Tu sais quel est le problème de Lula ? Oh, je vois ! Tu as des puces, Lula. C'est pour ça que tu te grattes. Ma pauvre ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les puces sont en train de faire la fête. Elle danse ! C'est ce qui donne envie à Lula de se gratter. Ça la démange tellement qu'elle est obligée de se gratter. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, d'accord, on a tous bien compris que ton sifflet imitait les cris du canard, mais maintenant on peut le ranger, tu ne crois pas ? Allez, sois raisonnable, je reconnais qu'on s'amuse bien, mais je pense que, je pense que Pato va finir par se mettre en colère et tu risques de perdre un ami. Tiens, ce n'est pas le même son que tout à l'heure. Dites les enfants, pourriez-vous me dire à qui vous fait penser ce bruit ? Pato ! Bon, ça ne t'a pas plu quand Pocoyo t'a fait la même farce. Ce n'est pas très gentil. Oh là, ça va barder. Allons-y, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. S'il vous plaît, les enfants, dites-moi à qui vous fait penser ce bruit. À Lula ! Vous avez raison, ça fait penser à Lula. Pocoyo ! Non, 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 ce n'est pas moi, je te le promets. Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Alors, calmez-vous, les amis, ça ne va rien arranger de souffler dans tous ces sifflets. Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Oh, bébé oiseau est très énervé Il n'aime pas vous voir vous disputer Vous trouvez vraiment que ce jeu est amusant ? Moi pas en tout cas On arrête Pas tôt, s'il te plaît Oh non, je ne crois pas que tu devrais toucher à ce sifflet, bébé oiseau C'est comme ça que la dispute a commencé Oh, alors ça c'est une surprise plutôt agréable Nos amis sont enfin réconciliés Au revoir et à bientôt